Bon après-midi tout le monde! J'avais envie de vous traîner avec moi aujourd'hui pour un nouveau petit projet qu'en fait on est dessus depuis quelques semaines. En gros là, quand on a déménagé ici il y a un an de ça, Victoria était dans un petit lit, les bébés eux ils étaient dans notre chambre dans leur bassinette puis là, le temps a passé puis on a envoyé les enfants, les bébés dans leur chambre, les deux filles, les deux gars ensemble puis les deux petites filles ensemble. Fait que ça a fait en sorte que Elisabeth, on lui a donné le petit lit de Victoria puis Victoria, ben en attendant, on avait déjà un matelas, on l'a mis à terre puis on s'est dit qu'on allait aider là avec ça plus tard. Puis, c'est venu le temps où est-ce que j'étais comme là à un moment donné, on a décalé un lit la pauvre petite là. Puis, fait que là je me suis mis à magasiner puis tout ça puis t'sais, ceux qui sont ici depuis un bout de temps savent que j'aime économiser. Des fois c'est difficile de ne pas se laisser emporter par tout, mais l'objectif de notre vie en ce moment, c'est de devenir autosuffisant autant que possible, d'avoir du plaisir, de profiter de la vie, mais aussi, un de mes objectifs, c'est que mon chum n'ait plus besoin de travailler. Fait que, on a les moyens de bien des affaires, mais si on veut que cet objectif-là arrive un jour, ben, on a arrêté de dépenser. Fait que là, je me suis mis à penser à ça, puis on a la cour qui est remplie de palettes. Fait que j'ai commencé à checker des affaires, puis réaliser que deux palettes comme ça, c'est de la bonne grosseur, donc t'sais, c'est des bonnes dimensions pour un lit simple. Mais là, je trouvais ça comme poche, juste deux palettes comme ça. Fait que, en tout cas, bref, longue histoire courte, il y a deux ou trois semaines, on s'est mis là-dessus en famille. Mon chum a sorti la sableuse, il s'est mis à sabler les palettes, après ça, moi, je me suis mis à les peinturer, puis là, on est sur la fin, là, mon chum a fini de sabler. Ça, ça va être la base, le pied du lit. J'ai ajouté un petit raccoing ici pour... là, je touche pas, parce que j'ai mis du vernis, là, pour mettre des livres. Puis là, je suis en train de peinturer la tête de lit. Je m'excuse, j'ai quelque chose de frit dans les dents. Fait que là, je me suis dit crème. J'allais dire, c'est le genre de chose que je montrais toujours. Pourquoi je ne le montre pas aujourd'hui? J'ai plus tant le réflexe de montrer, parce que j'ai souvent des enfants qui m'interrompent... qui m'interrompent. Puis que j'avais un trépied qui allait vraiment pas bien. C'était un tout petit mini-trépied, puis il fallait comme que je stacke des affaires. Mais là, checkez bien ça. Comme ça. On vous resserre l'affaire de même. Et voilà! Vous êtes avec moi. C'est peut-être pas fait pour être sur de la roche, là. Mais... Parfait! Non, tu viens pas devant en bobette, ma cocotte. C'est le genre de journée où est-ce qu'on a sorti toute la famille, puis... Oups! Puis qu'il fait si chaud! Seigneur! Ça me prend pas grand chose pour me déconcentrer. Il fait si chaud qu'on s'est ramassé avec des enfants à bodette, dehors, les plus petits, là. Les grands sont partis. Je vais avec des amis. Puis ça donne juste comme de fait que j'ai perdu ma piscine cette semaine, là. L'eau est dégueulasse. Puis... On a des problèmes en plus avec la balayeuse dans la piscine, fait que... On a comme fixé ça en parallèle, là. J'espère la retrouver cette semaine, là. C'est juste que le dimanche chez nous, les... Le dimanche? Le dimanche chez nous, les magasins locaux, la plupart, ils sont fermés. Fait que... Je ne peux pas aller fixer ça aujourd'hui. J'ai déjà quelques stratégies de mise en place, là. Mais je pense que je vais avoir besoin de retourner au magasin et faire tester mon eau. Puis... C'est juste vraiment pas... Je suis de faire un ressenti de 30 dehors en ce moment, là. Puis... Ça serait parfait. Là, je suis contente qu'on aboutisse à la fin de ce projet-là. Parce que là, on veut commencer à construire le poulailler relativement bientôt. Euh... On n'était pas censé avoir des poules cette année, mais je vous dirais que... Ça me tente en sacrifice. Ça me tente. Mais là, j'ai déjà de la misère avec le... Pas de la misère, là, avec le jardin. J'ai pas de misère avec le jardin parce que... J'ai de la misère à endurer mon jardin tel qu'il est parce que je trouve qu'il est pas fini, il est pas comme que je voudrais. Puis, en plus de tout ça, on a des nuits... Écoutez, la nuit passée, il a fait 7, là. Ça pousse pas ben, ben. J'ai de la misère à décrocher que de me dire que c'est pas moi, le problème. C'est la température. Fait que... Il y a ça. Puis, il y a le fait que c'est ça. Mon jardin, il est pas aussi beau que je voudrais. Puis, mais tu sais, à un moment où je commence à être tannée, là, de... Je suis envoyée du capot de bois, puis tout ça. Fait que, tu sais, je me dis, faut que j'accepte que, tu sais, il sera pas fini cette année. Il sera pas fini l'année prochaine. Il sera jamais fini. Fait que j'essaie de lâcher prise un petit peu, là. Puis là, en ce moment... Tu sais, je récolte ce que j'ai, là. Puis, je laisse aller la météo, là. En ce moment, tout est planté, là. À peu près tout est planté. Puis, j'en fais un petit peu ici et là. Mais j'ai l'impression, des fois, que ça irait beaucoup mieux avec des poules, là. Du moins, pour m'encourager un peu au niveau de l'autosuffisance. Là, je me dis, si j'avais des oeufs, ça serait déjà ça, là, en ce moment. Je parle comme si j'avais rien, là, mais... On a récolté notre première tomate, hier. On s'entend que là, on est le 10 juillet. Bien, j'ai récolté la première tomate qui était pas tout à fait moe, mais j'avais tellement peur qu'elle se fasse picorer ou qu'elle se fasse manger, que je l'ai cueillie. Elle est presque rouge, là. Fait que d'après moi, demain ou après-demain, elle va être prête, là. Mais tu sais, ça reste que... On est le 10 juillet, puis j'ai ma première tomate. Je trouve ça... Je trouve ça long, bien honnêtement, là. Mais c'est sûr que je suis impatiente. Ça fait depuis décembre que je planifie ma saison. Mais en tout cas, bref, c'est ça pour dire que... Aussi, on a vraiment, énormément, vraiment beaucoup de limaces. Fait que c'est sûr qu'avoir des limaces, ça a l'air vraiment pas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos plants. Mais ça va quand même bien, là. J'ai pas rien, là, de... Ce qui est dévasté de quoi que ce soit. J'ai eu du gel, par exemple, cette semaine. J'ai remarqué ça avant hier, j'ai eu du gel. Qu'est-ce que tu t'es habillée? Parfait, tu t'es mis une belle robe de Noël. Allô, tu joues dans l'eau? Tu joues dans l'eau, hein? Oups! Oui! Tu vas te mouiller ta belle robe? Oui. Oui. Vas-y! Tu peux jouer. Attends, je vais faire une grimace dedans. Tu fais une grimace maintenant! Ah ben maintenant! Si on avait des poules, peut-être que j'ai ma petite fantaisie de farmer aussi qui embarque, c'est sûr que j'aurais plus de job à faire. C'est sûr et ça fait. Mais si on avait des poules, on aurait des oeufs. Ah ben oui! Ben oui, hein? Puis... Vous allez vous montrer des bleuets? Va les chercher puis va nous les montrer. C'est vrai, on a commencé à avoir des bleuets. On a des camrys. On a commencé à avoir des fraises. En ce moment, je cuisine beaucoup de kale, de brocoli, surtout les feuilles de brocoli, parce que mes brocolis ne grandissent pas super vite. Il fait quand même chaud pour les brocolis. Puis je n'en avais pas planté tant non plus, honnêtement. Qu'est-ce qu'on mange beaucoup aussi? On mange beaucoup de lait dessus. Tu sais, ça commence à rentrer. Une fois de temps en temps, on a des harcots, des petits pois, des affaires de même. Mais tu sais, ça va s'en venir. Ça va s'en venir. On n'a pas encore de cocombre, de choses comme ça, de piment, de poivre. On a un petit poivre qui est en train de... qui s'en vient pas pire. Mais si ça reste, c'est pas encore très négligeable. Mais j'ai l'impression qu'avec les poules, je pourrais... Tu sais, là, j'en dirais qu'honnêtement, là, je trouve ça un peu rough ces jours-ci, parce que je suis pas habituée de mettre mes affaires dans le compost de la ville. Tu sais, toute la viande, puis tout ça, les fromages, je donnais ça à Zonan. Fait que là, tu sais, puis le matin, je me sortais comme un gros bol, puis tous les restants, tu sais, de céréales, de... sandwichs avec du fromage fondu dedans, puis tu sais, je mettais tout ça dedans, puis après le souper le soir, j'y donnais... J'y donnais le plat, tu sais, puis elle était contente même qu'elle était gossante avec ça, parce qu'elle savait qu'après le souper, j'y donnerais son bol de tous les restants de la journée. Fait que là, j'ai comme... Faut que je reprenne l'habitude, parce que là, je refais mon plat, puis là, on dirait que j'ai eu personne à donner. Fait que là, on dirait que je sais pas quoi faire avec. C'est niaiseux, là. Mais c'est ça. Fait que, il me semble que ça me ferait du bien d'aller porter ça à des poules. Puis... On va se le dire, là, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. L'épicerie... En tout cas. Je sais que ça coûte de l'argent aussi de nourrir des poules, puis tout ça. Mais en tout cas, il me semble que ça me ferait du bien d'avoir des poules. J'aimerais ça avoir mes poules rapidement. Je sais pas si mon chéri est d'accord, mais... Il me semble que... J'aimerais ça en avoir au moins un petit peu cette année. Fait que j'ai pas aussi que je m'en allais. Je voulais juste dire que dans le plan, là, dans le vrai plan, c'était qu'on fasse le pouloyer cet été, puis qu'on ait les poules l'année prochaine. Mais... Tu sais, si on finit le pouloyer dans 2-3 semaines, je vais... Tu sais, rendu là... Ça va peut-être se permettre 4-5 poules, tu sais. Pour les limaces, pour le compost, pour les oeufs. Pour s'habituer aussi, parce que, tu sais, l'année prochaine, pour vrai, j'aimerais s'en avoir beaucoup, là. Pour pouvoir... Savez-vous qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ça m'en vendre des oeufs. J'aimerais ça vendre des oeufs. J'aimerais ça vendre des... Des légumes. Tu sais, oui, pour le petit revenu que ça me donnerait. Mais... Tu viens-tu nous montrer ça, ma cocotte? Je vais prendre ce que je dis après, là. Montre ça. C'est pas dans l'écran qu'il faut que tu le montres. C'est ici, regarde. Montre-le comme ça. Regarde ça, les beaux bleuets. Wow! Attention! Me mange-les pour toutes les échappées. Je trouve que ça fait tellement plaisir de partager nos récoltes. Moi, en tout cas, ça me... Tasse-toi, ma cocotte. Ça me fait tellement plaisir de partager ce qu'on récolte. Que là, j'en ai pas tant à partager. Je sais que ça va venir. Mais, tu sais, comme là, je partage de la lait dessus. Puis, comme c'est niaiseux, le monde est tellement content qu'on partage de la lait dessus. Quand je fais trop... Tu sais, un pain de plus, des fois, je le partage aussi. Fait que j'aime vraiment ça. Mais... C'est ça. Tu sais, ça, j'en donne. Mais j'aimerais ça m'en vendre aussi à l'occasion. Puis pas pour faire une fortune, là, puis pas vendre ça à un prix exorbitant. Mais pour essayer d'exercer un petit peu mon pouvoir de consommation. Je m'entends face à tout ce qui arrive en ce moment. Non, non, viens pas faire des bruits dans ma caméra, ma chérie. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime. T'sais, je me dis, si... Si je vends un casseau de tomate, je sais pas, au moins quatre piastres à quelqu'un. Que ça l'aide à nourrir un peu sa famille. Ça fera pas des changements faramineux, là, on va se le dire. Mais si ça peut faire en sorte qu'eux, ils mangent quelque chose qui est mieux pour eux. Puis que moi, ça me donne un petit revenu supplémentaire pour m'aider à soutenir ça. Toutes ces dépenses-là qui viennent avec le fait d'avoir un jardin. Mais qu'en plus, ça fait en sorte, ça me décongestionne les épiceries. Ça baisse la demande un tout petit peu, là. Je suis consciente que ça serait vraiment pas beaucoup. Mais juste un petit peu pour aider à l'offrir la demande. Là, en ce moment, il y a trop de demandes, il y a pas assez de... T'sais, si la demande abaisse, ben... Je veux pas, les prix vont finir t'en passer. Tu veux que je te mette un casque? Oui. Attendez une petite seconde. Juste là, c'est le petit raccoing-là, là. Ben, vas-tu en expédition? Oui. Oui. Avec mon catou. Avec ton catou? Non, avec mon vélo-gans. Avec ton vélo. Tiens. Merci. Derrière. Fait que c'est ça. Je me dis, t'sais, si... Moi, je m'ennuie... C'est pas la première fois que j'en parle, là. Mais je m'ennuie un peu de l'esprit de communauté qu'il y avait... Jadis, que j'ai jamais connu, là. Mais celle que j'imagine, là. Euh... Pour ce genre d'affaires-là, je me dis, si... Mettons, là, pour un été, là... Mettons que pas cette année, là, mais... T'sais, les années aussi que ça... Que je vais avoir plus d'expérience. Pour parenthèse, j'ai ici un thé... Un thé glacé au basilic. Basilic et miel en ce moment. Normalement, j'aurais mis du jus de citron. On peut avoir la recette sur la page de Roots & Refuge Farm. Si vous comprenez l'anglais... Écoutez, elle, là, c'est ma... Je l'aime tellement. Bon, c'est la fin de la parenthèse. Euh, c'est ça. Fait que je me dis, si, admettons, là, un été de temps, là, je... Je réussis à fournir des tomates pour une famille... T'sais, de quatre. Bien, ça fait cette famille-là qui va... Qui économise. Ça fait moi que j'ai un petit... Un petit revenu de rien... Euh, avec ça. Pis, ça fait... Tu vas-tu montrer... J'ai peur que tu te colles sur ça. Là, viens montrer une dernière chose, là, après ça. Regarde! C'est des pétales de roses, hein? Oui! C'est notre rosier. Oui! Et... Euh... Pis, y'a des appels qui... 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 Hum... 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 Qui butinent. Ils butinent dedans. C'est ça. Pis, ça fait que... C'est ça de moins à l'épicerie. Pis, pis, même à la limite, ça fait peut-être ça de plus qu'ils se ramassent dans les flash-pools, là. Pour que d'autres familles puissent économiser là-dessus. T'sais, je... Je sais que vous êtes capable de comprendre ce que je suis en train de dire, là. J'ai juste un, comme, besoin de l'exprimer. Fait que... J'aimerais ça faire la même chose avec des oeufs, parce que des oeufs, là, je trouve ça tellement... Tellement important d'avoir ça, là, dans... T'sais, c'est dans un contexte aussi qu'on veut économiser sur l'épicerie, là. C'est pas très cher, même si tu prends des bio, là. Tu peux faire un repas avec un oeuf. Pis, t'sais, moi, j'aime bien faire des ramens. Pis, c'est que, t'sais, le paquet de ramens, là, il est genre, quoi, 79 cents. Moi, je fais un souper, mettons, on va arrondir une pièce, là. Pis, je fais un souper, aussi, que j'en prends 5, pour ma famille. Hum... Fait que, mettons, 5 piastres, plus une douzaine d'eux, à peu près. Hum... Je faudrait que je vous la fasse, la recette. Je pense pas que je vous l'ai déjà faite. Fait que, ma douzaine d'eux, je la paye, je pense, à peu près 7 piastres, parce que je l'achète d'un fermier. On monte à 12 piastres. Plus quelques légumes dedans. Fait que, mettons que ça monte à 15 piastres. Pour nous, 7, t'sais, quand même pas trop pire comme repas, t'sais. Pis, c'est quand même nutritif, pis les enfants aiment ça. Pis, t'sais, tu peux manger ça pour déjeuner. Tu peux mettre ça dans des pâtes aux légumes, t'sais. Si tu veux pas mettre de viande dans tes légumes, tu peux te casser un ou deux oeufs dans ton mélange. Tu peux faire, t'sais, les crêpes. Tu peux tout faire avec des oeufs, pis je trouve ça vraiment important. T'sais, pour moi, c'est comme primordial de devenir autosuffisant pour les oeufs, là, un jour. Parce que, t'sais, dans ma tête, si tu manques pas d'oeufs, t'sais, t'sais, t'es capable de te nourrir quand même bien, là. Fait que, c'est ça, je voudrais faire la même chose pour les oeufs, t'sais. Partager ça avec ma famille. Pis, t'sais, des bons oeufs en plus, pas n'importe quoi, là. Je commence à perdre de plus en plus confiance en notre système, pis à la bonne foi des gens au pouvoir, là. Pis j'suis pas en train de crier les... J'suis pas en train... j'suis pas faire un... parler de théorie du complot ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une évidence qu'on vit dans un monde où est-ce que c'est chacun pour soi. En fait, c'est rendu trop gros. Pis, t'sais, j'pense qu'on a perdu la communauté. Pis c'est ça qui nous fait mal. Ouais, t'sais, t'sais, t'sais. Fais une sauce, d'accord? Une sauce aux pétales. Mais j'aimerais ça que t'enlèves pas trop les pétales, parce que là, les thons, y'en auront plus des fleurs pour butiner dedans. C'est ça, l'esprit de communauté que j'ai parlé à plusieurs reprises. J'pensais vraiment pas que j'allais mettre à parler de ça en faisant ça, mais bon. Euh... Je pense que c'est... Je pense que c'est ça qui nous manque en tant que société, vraiment, là. Je pense que c'est ce qui fait... T'sais, je vois souvent, là... Honnêtement, là... Je fais plein de parenthèses, j'suis désolée, ça a découvert. Euh... Sur le spot-up de ma ville, ça chiale énormément sur la façon dont la main est faite, pis bla bla bla, pis... Y'a jamais rien de le fun, t'sais, pis... Il manque de restos le fun, pis d'affaires comme ça. Pis moi, j'me dis... T'sais, le monde est chiale qu'ils ont comme fait le tour, finalement, de ce qu'il y a à faire ici, pis... Qu'il manque d'affaires, mais j'me dis, t'sais, même s'il y avait dix nouvelles places qui ouvrent, Pis que tu vas en faire une par semaine ou une par mois, ça va prendre un an, tu vas avoir fait le tour encore. Pis... Tu seras pas plus satisfait, t'sais. Je pense que ce qui manque, c'est la communauté, c'est le fait de pouvoir aller te promener sur la main, pis dire bonjour au monde, Pis rencontrer du monde que tu connais, sans nécessairement juste... T'sais, aller prendre un café avec des gens que tu connais, t'sais, c'est de pouvoir aller à une fête de quartier, pis rencontrer plein de gens. C'est de pouvoir aller à... je sais pas moi, avoir des gens qui vont venir pouvoir t'aider dans ton jardin, avoir, t'sais, avoir un réseau, pis avoir une communauté. Pis je pense que ça, là, au niveau... à ce niveau-là petit, c'est ça qui nous manque énormément. Mais aussi, pour le bien commun, t'sais, peu importe le premier ministre, que ce soit le premier ministre fédéral, provincial, ou... ou... même, t'sais, notre député régional... Jamais qu'il va avoir à coeur mes... mes... t'sais, mon bien. Pis je parle mon bien comme étant, moi, le citoyen normal. Ça va être le bien commun, pis c'est correct, sauf que le bien commun de moi, pis le bien commun de la famille qui vit... au centre-ville de Montréal, dans un 4,5, c'est pas la même chose. T'sais, on a pas besoin des mêmes choses. Pis, euh... on peut avoir tout autant besoin de choses sans que ça soit les mêmes choses. C'est pour ça que je pense que le retour à la communauté, là, la petite communauté, pas la communauté Facebook de... On est 50 000 sur un groupe de jardinage au Québec, au Canada, pis on se parle, ça c'est cool, là, mais... C'est pas de ça qu'on a besoin, t'sais, on a besoin de se rencontrer en vrai. Pis, euh... Ça, j'm'en allais. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'il y a quelques semaines, au mois de mai, en fait, j'ai organisé dans le village... C'était surtout pour le village, là, mais t'sais, pour... c'était dans le coin, là, un échange de... En fait, au début, j'avais appelé un échange de semences, pis je l'ai changé pour une fête des semences. Là, ça fait une sauce de plein de fleurs. Une sauce de plein de fleurs? Une sauce de... Une sauce de plein de fleurs, d'accord. Oui, une sauce de plein de fleurs. C'est ça, pis c'était tellement le fun, là, honnêtement, là, j'étais tellement anxieuse... J'en ai probablement parlé quand je l'ai faite un peu, mais... J'étais super anxieuse que ça pogne pas, que... En fait, ma peur, là, c'est qu'il y aille... Parce que je l'avais mis sur deux heures de temps, l'événement, pis ma peur, c'était qu'il y ait, comme, dix personnes qui viennent à, comme, vingt minutes d'intervalle, pis que je sois être pognée pour entraîner du monde, genre, pis que... T'sais, que je me ramasse à parler avec quelqu'un, que ça me tente pas, pis que ça connecte pas, pis... Vraiment, c'est pas ça que ça l'a faite, là, j'ai appris pour l'année prochaine que j'ai pas besoin de le faire aussi longtemps que ça, parce que tout le monde est venu dans la première heure, ça l'a fait exactement ce dont je rêvais. Écoutez, là, c'est les... C'est tout du monde qui est trépassé sur le jardinage, pour dire qu'ils vont à un événement de jardinage, qui se sont déplacés avec des semences, avec des semis, on a échangé des variétés, c'était tout gratuit, là, t'sais, mais au début, c'est pour ça que j'ai, comme, changé le nom, parce que le monde l'a vraiment pris comme un échange, t'sais, j'échange un pour un, tandis que moi, c'était pas dans cette optique-là que je voulais le faire, c'était plus dans une optique, surtout une excuse pour se rencontrer, mais une optique de, voici ce que j'ai en trou, je la mets sur la table, servez-vous, pis moi, je vais me servir dans ce qu'il y a aussi, t'sais. Le tout, t'sais, convenablement, là, raisonnablement, t'sais, pis c'est comme ça que ça l'a tourné pour la plupart, pis ça a fini que ça a été à peu près 25-30 personnes qui ont jasé ensemble, qui se connaissaient pas, qui se sont rencontrées, pis qui ont présenté, t'sais, qui ont montré aux autres c'est quoi leur plan, pis, il y en a qui ont emmené, par exemple, des citrouilles, que ça fait 3-4 ans qu'ils gardent les graines de la première citrouille, fait que, t'sais, on est dans une région quand même froide, fait que c'est rendu des citrouilles qui sont vraiment pas mal adaptées à notre climat, fait que, t'sais, c'est super cool, là, pis là, l'année prochaine, là, tout le monde était tellement content d'être venu, pis c'était comme, ah, c'est donc bien une bonne idée, blablabla, fait que, l'année prochaine, si vous êtes venu, l'année prochaine, ça risque d'être encore plus gros, là, j'ai d'autres gens qui veulent participer avec moi pour faire quelque chose d'encore mieux l'année prochaine, mais, t'sais, ça aussi, ça faisait partie de l'idée d'aider les gens à devenir plus, plus dépendants, pas, pas indépendants, je veux pas juste être indépendante, je veux, si je pourrais être dépendante, je préfère que je sois dépendante de ma communauté, t'sais, ça me dérangerait pas de trouver un fermier qui va me vendre un bœuf. De faire une source de plein de sortes-là. Ouais, qui va me vendre un bœuf. Et, à un moment donné, on va avoir des poules. Oui, t'as-tu hâte d'avoir des poules un jour? Oui. Il y a d'autres personnes que, des vastes pis des sauvages pis des poules. Oui. Oui. C'est ça. Comme c'est ça, je tiendrais pas à avoir nécessairement mon bœuf, t'sais, mais si je pouvais avoir, comme j'ai une cousine, là, qui veut faire du bœuf d'élevage, pas du bœuf d'élevage, mais qui veut s'élever du bœuf à chair. Comment on dit ça pour un bœuf? Je sais pas. Du bœuf pour la viande, en tout cas. Pis, elle va l'essayer l'année prochaine, donc. Pis, l'année d'après, on va voir. Elle, elle veut pas faire de poules à chair. Fait que, t'sais, nous autres, on veut en faire. Fait que, peut-être qu'on va se trouver un deal de, t'sais, nous autres, on va te fournir des oeufs, on va te fournir des poules à chair, pis toi, tu vas nous fournir un demi-bœuf, t'sais, quelque chose comme ça. Bref, je... Mes grosses réflexions, là, qui reviennent, là, pis... C'est un peu ça mon objectif, aussi, sur le... sur le moyen long terme, là, de dépendre plus de la communauté, plus que de Walmart. Faudrait qu'on se rappelle que c'est pas normal de manger de la nourriture qui vient de la Californie à toutes les semaines, t'sais. T'sais, là, nos parents qui nous disent... Nos parents ou nos grands-parents qui nous disent que, dans leur pôle Noël, il y avait une orange, pis que c'était... C'était l'événement de l'année, là. Ben, je trouve que c'est peut-être une leçon qu'on a à apprendre, que c'est pas normal, pis ça devrait pas être normal de s'attendre à toutes les semaines de pouvoir avoir des oranges dans... Dans notre... Dans notre frigidaire ou sur notre comptoir. Pis d'en manger... Euh... Comme si c'était des pommes du Québec, t'sais, comprenez-vous? Je... 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 Je radote beaucoup. J'ai fini cette palette-là. Pis... Euh... Je pense que je suis rendue... L'autre, j'ai fini de la vernis. Je pense que, là, je peux... Je suis peut-être même prête à laverrer de bord pis faire un autre coup, je te le ferai. Fait que, écoutez, faut vous le savez, mais... Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Je vous montrerai le... Le résultat final quand ça va être fini, parce que je vais faire une vidéo ben trop long. Si... Si je vous parle assez longtemps pour que ça sèche pis que je mette du vernis là-dessus. Fait que... Je me suis retrouvée la prochaine fois. Pis... Pensez à ça. Pis... En réalité, je pense que l'objectif, c'est... Pour moi, là... C'est d'essayer de... Victoria, il y a du linge là-dessus. Mouille-les pas. Mouille pas le linge qu'il y a dessus. J'essaie de le faire sécher. Moi, mon objectif, vu que je me sens super impulsante par rapport à ça, c'est vraiment d'essayer d'aider le plus possible à contrer ça à petite échelle. Fait que... Je sais pas si vous avez d'autres suggestions. Je serais super curieuse de les entendre. Euh... Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Pis on va se retrouver la prochaine fois. Bye. 1 1 1 2 3 C'est 'd